Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on commence une série spéciale Noël. Donc je vous laisse regarder la sélection, surtout qu'en ce moment c'est le Black Friday, donc il y a des promos de partout, donc c'est juste le moment de craquer pour vos cadres de Noël, donc je vous laisse regarder la sélection. Il y aura des produits beautés mais pas que, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça prend une seconde, et à bien mettre la petite cloche. Alors je vais commencer avec deux coffrets très sympathiques. Benefit fait des super coffrets de Noël, tous les ans ils sont hyper chouettes je trouve. Il y a vraiment une ambiance hyper noëlique pour le coup. Je trouve que les petits coffrets comme ça, ça fait toujours hyper plaisir pour les femmes de maquillage, de beauté en général. Donc là en fait vous en avez deux. On a le cute holiday loot, 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 je sais pas comment on prononce. On a dedans trois full size et une version mini, donc vous avez un mascara en full size qui est mon préféré de chez eux, clairement le Magnet, là il est très bien, avec un Jimmy Bro en full size aussi, avec la teinte 3. Le Hoola qui est trop bien, vraiment j'ai jamais essayé le Hoola Light, je pense qu'à mon avis il devrait me plaire beaucoup pour les peaux très claires. Mais le Hoola est vraiment super bien. Et vous avez le Porefessional version hilarant en tout petit. Ça c'est trop cool, je trouve comme petit coffret à offrir en cadeau. Et le deuxième est trop mignon aussi. Celui-là s'appelle Holy Jolly Hotels, je sais pas. Il y a le Roller Lash qui est très bien aussi. On a un mini Porefessional et un Hoola, donc celui-là coûte un peu moins cher. Je vous mettrai tous les prix ici parce que je les ai plus en mémoire. En tout cas je trouve ça hyper sympa et bénéfique. Pour moi c'est une marque qui fait vraiment Noël. Pour ceux qui me suivent sur Instagram au mois de décembre, je vais faire un énorme calendrier de l'avent. Et ici aussi. Mais il y aura notamment ces deux petits coffrets-là à remporter. Sinon nous avons la magnifique collection de Charlotte Tilbury. Alors ça franchement, bon déjà je trouve que le sac il est juste sublime. Alors honnêtement, j'en parlais avec une copine. Elle me disait oui, il faut arrêter de regarder tout chez Sephora. Il ne faut pas hésiter à regarder sur les sites des marques. Et elle a raison parce qu'en général sur les sites des marques, les sites officiels, des fois vous avez des meilleurs promos. Alors pas forcément, mais vous avez souvent des petits cadeaux, des miniatures, des trucs comme ça. J'ai juste envie de dire que chez Charlotte Tilbury, ils ont fait vraiment des très très jolis coffrets. Donc on a le petit coffret Pilotalk qui est vraiment très sympa. Vous avez plein de produits. Donc pour les lèvres, vous avez un mascara également dedans, un lip cheat, donc le contour, et également un rouge à lèvres. On a une enpre à paupières également. Pour les fans de Charlotte Tilbury, on ne peut pas passer à côté de cette magnifique palette. Ils en avaient sorti une l'année dernière que j'avais vraiment bien aimée, de mémoire. Je n'ai pas une super bonne mémoire, mais il me semble que j'avais vraiment bien aimé le packaging, s'il vous plaît. C'est sublime. Ce sont des palettes qui restent quand même chères, mais on va dire que c'est vraiment du haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment pour faire plaisir à des personnes qui sont vraiment férues de maquillage et qui cherchent vraiment à avoir une belle collection, ou en tout cas pas forcément beaucoup de produits, mais qui cherchent des belles pièces. Ça, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont vraiment des valeurs sûres. On a également la collection maquillage de Kiko, qui est la collection Holiday Fable. J'ai eu l'honneur, vraiment, merci vraiment à Kiko, parce que j'ai eu l'honneur d'être invitée à la journée presse, où il présentait justement cette collection. Donc je l'ai vue en avance, et je n'ai pas pu communiquer dessus parce que c'était interdit au niveau des dates, etc. Ce qu'ils ont fait, c'était sublime. Si je retrouve les photos pour téléphone, je vous les mettrai ici. C'était vraiment magnifique. C'était très féerique. Vraiment, c'était divin. Franchement, je trouve que les packagings Kiko, vous avez glow up, genre vous avez fait un high level au niveau du packaging. Ça, c'est vraiment très très sympa. Je n'ai pas testé encore toute la collection. Vraiment, je n'ai testé que quelques produits. Je suis maquillée avec, d'ailleurs, la palette, quoi. Genre, moi, je ne suis pas du tout femme des petites palettes, mais là, on est pile entre les deux. Et vraiment, il y a des phares qui sont sublimes et si elles vont. Pour moi, les collections de Noël de chez Kiko, elles sont vraiment fabuleuses. Puis voilà, les packagings sont sublimes. Alors, pour info, au niveau de mon maquillage, j'ai donc l'highlighter. Teinte numéro 2, Enigmatic Bronze. Alors, clairement, j'ai été obligée de faire un full bronzing effect, là, parce que clairement, au niveau de la teinte, c'était un petit peu trop foncé. Mais c'est magnifique. Franchement, ce blush, mais regardez-moi comment il est beau. C'est sublible. Même mon mari est là, c'est trop beau et tout. Et du coup, j'ai utilisé ce blush-là également. C'est le numéro 1. Ça, franchement, en cadeau, vraiment, c'est trop beau. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé les liquid lipsticks de la collection. Et j'ai pris la teinte numéro 3, si jamais ça vous intéresse. Ils ont même un masque à paillettes. Voilà. Trop sympa, les collections, au frère, en tout cas. On va changer un peu de registre, parce que, bon, le maquillage, il y en aura pas mal dans cette vidéo, mais j'ai trop envie de vous montrer d'autres choses. On reste dans le domaine de la beauté. Ça peut pas être offert à tout le monde, honnêtement. Ça, c'est au frère à carrière, vous connaissez hyper bien. Là, vous allez rigoler et tout. Mais en même temps, c'est un super cadeau. Même un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, parce que clairement, c'est très utile. Oui, je sais, c'est un kit d'épilation, que vous voyez. Non, non, il n'y a pas de bug technique dans la vidéo. C'est un kit d'épilation. En fait, la marque Perron Rigot me l'a envoyé l'autre jour. Et je me suis dit, mais c'est trop bien ça comme cadeau. Parce que, alors, non seulement il faut savoir que Perron Rigot, c'est une marque que moi, personnellement, j'adore. Parce que je suis esthéticienne. Pour celles et ceux qui le savent pas, j'ai un BTS esthétique. Et j'ai appris à épiler avec Perron Rigot. Vous avez en plus un chauve-cire, la cuve amovible, la cire sans bande à mettre dedans et à faire fondre. Vous avez les cuillères doseuses, une lotion pré- et post-épilatoire qui est super bien. Parce que du coup, je m'en suis beaucoup servi quand j'étais à l'école. Des spatules d'application visage-corps. Et un sérum ralaxeur de pouces en 30 ml. C'est hyper chelou comme cadeau, on est d'accord. Mais je trouve ça vraiment cool. Ça change en fait d'offrir un rouge à lèvres, etc. Je trouve ça cool d'offrir un kit d'épilation. Si jamais vous avez envie de suivre une influenceuse épilation, au top, il faut suivre ma copine Jenny by myself. Je vous mets son nom là. C'est une pépite cette femme. Et du coup, elle est trop fin. Dites-moi ce que vous en pensez ou si vous trouvez mon idée très chelou. Si vous êtes toujours là, je vous laisse insérer en commentaire le mot magique du jour qui sera le mot sapin. Bah oui, sapin, ouais, normal. Bon, je vous laisse mettre le mot sapin en commentaire. Alors, beaucoup plus classique, mais très sympa aussi. Ce joli petit coffret Drunk Elephant. En fait, ils auraient pu mettre, vous savez, une petite ficelle là, on aurait pu l'accrocher. Bon, c'est un peu lourd. C'est hyper original comme packaging, je trouve. Donc, c'est la routine illuminatrice. Vous avez tout pour tester Drunk Elephant en mode éclat, lumière. Voilà, pour sortir de l'hiver avec un teint de pêche. Un teint hyper lumineux. Un teint de pêche, oui, ça se dit. J'ai eu un doux tout d'un coup. Alors, à l'intérieur, vous avez donc 5 références produits. On a donc la crème au polypeptide. Le petit contour des yeux, c'est Tango qui va vous durer une éternité. Est-ce que 5 ml sur un contour des yeux, c'est quand même pas mal. Le sérum hydratant. De ce côté-là, on a leur nouveau sérum pour le jour avec justement de la vitamine C pour le côté éclat. Et ici, on a leur nouveau sérum à l'acide férulique. Et vous avez également la recharge, enfin la base liquide. Ce sera expliqué de toute façon dedans. Mais je trouve ça super cool comme cadeau. Je trouve ça vraiment très sympa. Maintenant, il y a des super, super choses en pharmacie. Vraiment, si vous allez dans les paras, allez dans les paras parce que c'est moins cher, déjà de base, que dans les pharmacies. Sauf si c'est une pharmacie qui appartient à un énorme groupement, genre Pharnabest, où là, c'est vraiment pas cher. Mais en règle générale, allez plutôt dans les paras. Les paras Leclerc, c'est pas cher du tout par exemple. Et dans les paras ou dans les grosses pharmacies, vous avez souvent des super coffrets de Noël. D'ailleurs, sur mon TikTok que je vous mets ici, je vous fais plein de sélections pharmacies parce que quand j'y suis, du coup, je vous fais des sélections de produits, des best-sellers, etc. Et honnêtement, les marques pour lesquelles il y a le plus de choix, alors il y en a beaucoup, mais vraiment, les marques phares, c'est Caudalie. Désolée, mais au niveau des coffrets, Caudalie sont quand même super, super doués. Ils font vraiment des très, très belles choses. Pareil, donc ce coffret-là sera également à remporter sur mon Insta pour Noël. Et il y a aussi les coffrets Patika. Alors, Patika, s'il vous plaît, cette marque, franchement, il faut absolument la découvrir. C'est... Voilà, c'est Noé. Il faut vraiment tester cette gamme-là. C'est une marque très luxe, mais pharmacie. Donc, vous avez vraiment une gamme qui est super complète. Et il y a plein, plein, plein de produits. Et notamment, ils ont fait cette année des coffrets, mais trop beaux. Vous mettrai des images, des petites photos, des coffrets et tout. Il y a hydratation, il doit y avoir anti-âge, anti-imperfection. Les produits sont beaux, sont qualitatifs. Il y a des textures, sont hyper sympas. Bref, si vous ne connaissez pas Patika, franchement, je vous invite à découvrir la marque. Elle est très sympa. Après, dans les marques de pharmacie, ils font vraiment des super cadeaux de Noël. Vous avez aussi Philorga, forcément, qui font des super jolis coffrets. Vous avez forcément aussi Garantia, qui fait des trucs, mais complètement magiques. Enfin, c'est sublime aussi. Enfin, il y a vraiment plein de belles marques. Donc, je ne peux pas non plus en sélectionner 15 000. Mais voilà, ma petite sélection de pharmacie pour Noël. Ensuite, je vais vous présenter donc deux entreprises qui ne sont pas du tout de la beauté. Et pour moi, c'est hyper important de les soutenir pour deux raisons. Je vais vous expliquer. La première petite entreprise dont je vais vous parler, qui fait vraiment des bijoux magnifiques, s'appelle Sagapo Bijoux. Alors, Sagapo Bijoux, ça veut dire « Je t'aime en gré ». Donc, je trouve ça trop mignon d'offrir un cadeau de Noël avec une marque dont la signification veut dire « Je t'aime ». C'est quand même trop mimi. Et honnêtement, alors déjà, d'une, je crains que pour la créatrice, elle est adorable. De deux, les créations qu'elle fait, que d'abord, j'en porte là. Je vous mettrai les références parce que je ne les ai plus en tête au niveau des boucles d'oreilles. Et au niveau de la bague, je vous les mets juste là ou en barre d'informations. De toute façon, tout sera listé en barre d'infos. Pour moi, c'est aussi des bijoux qui sont magnifiques. C'est très tendance. Et ce n'est pas hyper cher. Enfin, il y a un budget quand même, mais ce n'est pas non plus des bijoux qui vont coûter plus de, je ne sais pas, entre 50 et 100 euros. Au contraire, je trouve que, voilà, vous avez vraiment plein de choix. Elle fait vraiment tout à la main. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment, je vous invite de tout mon cœur. Il n'y a aucun partenariat. Juste du love. Pareil, j'ai un code là. Je ne suis pas affiliée dessus. Rien du tout. C'est Beauty 10. Je crois que je vous le remets là. Et vous avez 10% sur tout. Voilà. En plus, c'est un amour. Donc, voilà, si vous avez envie de soutenir ce genre de petite entreprise, je trouve ça très cool. Et je trouve qu'en cadeau de Noël, c'est magnifique. Et tout, que quand vous recevez des colis, mais c'est magnifique. Elle met des fleurs. Enfin, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Donc, ça, en cadeau de Noël, je trouve ça trop cool. Et la deuxième entreprise dont je vais absolument vous parler et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, et je pense que j'achèterai des trucs, mais pour l'instant, je n'ai pas. Les finances, ne suivez pas. C'est Curiosité sous cloche. Alors, Curiosité sous cloche, je l'ai découvert parce qu'en fait, c'est la maman de Rose Lucie sur TikTok, qui est une influence de skincare qui est adorable, avec laquelle j'échange de temps en temps. Et déjà, en fait, quand j'ai vu l'Instagram de sa maman, j'étais, mais amoureuse de trucs. C'est superbe. Elle fait, en fait, de la décoration, mais avec un goût, mais très original et à la fois très élégant, hyper affiné. Et en même temps, c'est un peu fun. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Il y a une boutique physique, je crois que c'est en Haute-Normandie, je vous mettrai l'adresse, mais elle fait des envois dans toute la France. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, elle, alors, elle fait des miroirs. Il faudrait que je vous mette une photo, là. Elle fait des miroirs et des cloches avec de la déco, de trucs de Disney. Mais c'est trop joli. Bon, c'est un peu plus cher que sa gâteau bijou et tout. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Évidemment, Noël, c'est le mois aussi où on offre beaucoup de parfums. Alors, personnellement, j'ai un parfum, pour moi, là, en ce moment. Bah, deux. Mais un dont je vais vous parler aujourd'hui, qui, pour moi, est vraiment, je ne sais pas, symbolique de Noël. Il est magnifique. C'est une très, très belle création. Et c'est l'interdit de chez Givenchy. C'est une très belle découverte. Je ne connaissais pas du tout. Je sais que ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Et que, en fait, comme je ne travaille plus en parfumerie, je n'ai plus, en fait, les nouveautés en tête. Et je ne sais pas qui est sorti avant quoi, etc. Et vraiment, mais c'est une pépite, ce parfum. En fait, c'est un floral blanc avec beaucoup de fleurs noires. Il est hyper sexy, très élégant. Juste, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment une fleur, en fait, qui est hyper travaillée. C'est pas trop, vous savez, fleur un peu mémérisant, là. Au contraire, c'est hyper moderne. Il y a une signature olfactive qui est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Il a un sillage qui reste vraiment très longtemps. Et la note de fond, elle est, enfin, sûrement, en tout cas, hyper mêlée, très chaude. Et très raffinée à la fois. Une bombe. Vraiment, il est trop canon. Et pareil, sur Instagram et ici, je vous ferai gagner le produit Givenchy. J'adore. J'adore cette marque. Vraiment, au niveau des parfums, ils sont phénoménaux. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté un petit peu d'esprit de Noël. Et que ça vous aura fait plaisir, en tout cas. Et que vous aurez eu plein d'idées. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à samedi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501.